Bonjour à tous les amis, on est parti pour un wardrobe complet de The Longreach en avant première Jeu d'aventure... non assez narratif quand même Qui sort, qui sort, qui sort, qui sort du coup ce vendredi Vendredi 13 juillet Ah non pas du tout, excusez moi non Vendredi, donc ça sera dans... non ça sera même pas vendredi non du coup, excusez moi Grosse erreur de ma part Ça sort le 18 juillet, 18 juillet 2018 Voilà voilà, excusez moi, il y a eu un petit retard Petit report de quelques jours du coup Voilà donc ça sort le 18 juillet Donc dans une semaine tout pile Donc c'est un jeu d'aventure Développé par Painting Black Games Et édité par Merch Games Voilà donc du coup on est parti pour un wardrobe complet de ce petit jeu Je l'ai commencé hier, je l'ai même fini hier d'ailleurs C'est un jeu assez rapide qui vous prend environ 2h, 2-3h grand max Vraiment sympa, en gros c'est une histoire d'un... De plusieurs personnes, on va suivre un peu leur quotidien Dans la ville imaginaire de BeerVox Où il va se passer des événements un peu... un peu chelou Enfin chelou, assez léger mais chelou quand même C'est plutôt sympa en tout cas Un petit jeu vraiment tranquillou mais assez sympa Donc allez, on va faire une nouvelle partie Oui, hop Je les commande, c'est assez léger comme tous les jeux d'aventure en général Pas très très compliqué Donc ce jeu c'est quand même moitié exploration Moitié dialogue, voilà je vous préviens d'avance Il y aura beaucoup de dialogue quand même Et voilà du coup on est parti pour un wardrobe complet de ce petit jeu Vraiment bien sympa en tout cas Donc ça sort dans une semaine Calvin je n'ai pas fait les courses aujourd'hui Tu les feras Je vais m'arrêter ton comportement de fainéant Si tu es capable d'acheter de quoi manger Il va toi de mourir de faim Il est temps de changer Calvin, je refuse d'épouser un fainéant Il faut que tu comprennes, je t'aime Chelly Voilà, notre petite copine Donc en gros on va aller donc chez l'épicier Choper à bouffer Ce qui est pas mal c'est les dialogues Les dialogues sont assez drôles quand même On peut être sympa ou assez caustique en général dans les réponses C'est pas mal Tu es qui déjà ? Tu te demandes ça à chaque fois C'est une pointe nommée adulte Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz Salut Encore netto Bon Pas de réponse On t'écoute Calvin chérie Ouais Bon sang Madame Kudlil J'ai bien fait des réponses un peu caustiques C'est sympa On appelle tous les 20 du mois à 6h Ah non ça c'est de la précision J'adore Mais bon en tout cas je vous dis d'avance Les différents choix que vous ferez dans les dialogues Ne changera absolument rien La ligne de dialogue suivante Sera exactement la même Selon ce que vous dites C'est un peu dommage En tout cas les rares fois où j'ai fait différents dialogues En ayant chargé un point de contrôle C'était les mêmes réponses que j'ai eu Donc voilà Il y a très peu de choix dans ce jeu Très très peu de choix Donc c'est pas vraiment un jeu à refaire Là si je le refais essentiellement C'est pour le partager avec vous D'une Et de deux pour débloquer le succès que j'ai atteint en première partie Qui consiste à lire tous les emails du jeu Bizarrement je les ai tous récupérés Tous lus Bizarrement je ne l'ai pas débloqué J'ai dû mourir après avoir lu un email Et ça n'a pas dû le valider Je ne sais pas Je ne sais pas Donc en gros le mec fait un malaise On va devoir aller dans l'arrière boutique Appeler les secours Avec le téléphone Des bruits un peu étranges Effectivement c'est pas mal Un vrai bain de sang Oh non Et voilà Calvin's dead C'est sympa Voilà voilà C'était l'intro de ce jeu De The Long Reach Vous comprendrez mieux Pourquoi il s'est passé Cet événement Par la suite Je ne spoil rien Et c'est Matas Je ne sais pas de quoi tu parles C'est Matas Stan Bon Bon Non, non, la salle de test. Salle de test qui bizarrement est une salle de musique, déjà c'est bizarre. Ouais, Black Sabbath, yeah ! Une musique un peu angoissante en plus. Alan. On a vu Alan derrière la vitre. On dit pas plus. Encore des cris bien étranges. On se relève, on est inconscient pendant quelques minutes ou heures. Petite seringue. Comment je fais ça moi ? Récupérons ma tasse. Ceci est ma tasse. Donc les emails. Je vais quand même prendre un petit guide pour les emails pour ne pas en rater à nouveau. Si pour une troisième fois, je n'ai pas tellement envie quand même. Non. Non, on va éviter. Alors, email 1. Donc c'est celui-là. Email 2. Ce sera donc ici. Voilà. Suis-je un bon garçon ? D'accord. Boîte de chocolat. Voilà. Je vois une hostile. Merci pour les instructions précises. C'est du chocolat. J'espère que tu n'essaies pas simplement de me retrouver intéressant. C'est au gros le mec qui voulait du chocolat, du chocolat, du chocolat. Rien que du chocolat, rien d'autre. C'est ce qu'il y a marqué dans le mail, je crois. Ouais, voilà. A celui-ci qui s'occupe de mon gâteau de surprise, prenez-moi des chocolats. Il est temps de répéter le fiasco du beurre de cacouette. Justement que personne chargé de mon cadeau l'année dernière n'était pas au courant pour mon allergie. Des chocolats ? Prenez juste des chocolats, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. C'est un peu tout cassé. C'est fermé. Il y a aussi un succès pour boire à tous les distributeurs d'eau, comme ça. En gros, dans ce jeu, il y a 15 succès. Sur les 15, il y en a 13 liés à l'histoire. Et 2 liés aux fins différentes. Mais bon, vous allez surcharger le dernier point de contrôle du jeu. Faire le dernier choix du jeu. Choix numéro 1, une fin. Choix numéro 2, une autre fin. Puis voilà, c'est bon. Vous avez 2 succès. Et 2 succès ratables qui consistent à boire à tous les distributeurs d'eau comme celui-ci. Il y en a 7 dans le jeu, difficilement ratables. Et lire tous les emails. Il y a 8 terminaux avec des emails. Là aussi, difficilement ratables. Tout est sur votre chemin, franchement. Tout. Vraiment tout. Chers amis et collègues, je sais que vous devez déçus de travailler le jour de Noël. Mes avancées scientifiques ne peuvent pas se faire sans nous. Et quelles avancées nous avons faites cette année ? Profitez ça, nous invitons dans le bureau principal mercredi 7h. Il y aura manger, à boire, ainsi qu'une quête de bureau palpitante. À mercredi, Josh. Ouais. Des quêtes de travail. Qu'est-ce donc ? Notre collègue. Ah ouais. Alors. Chocolat. Chocolat. Mettons les chocolats. On va se cacher. Attirons le bon toutou Stan. Avec des bons chocolats. Stann. Oh ! Stan. Tu veux pas venir ? Ouais. Non il n'a pas tellement envie de venir Non il n'a pas tellement envie de venir Non il n'a pas tellement envie de venir Mais je vous avoue que là ça me paraît un peu long Non il n'a pas tellement envie de venir Je vais changer de salle On va lancer le bazar Ah C'est bon Voilà Bizarre ce que hier je l'ai fait en étant caché comme ce que j'avais fait Et ça a marché très bien Là ça n'a pas marché bizarrement Non ça n'a pas voulu Alors on va utiliser le bout de plastique sur le distributeur cassé Pour limer l'oeuf en caoutchouc Et le mettre dans le bout de l'ascenseur qui est cassé Ça je peux enfin m'en servir Allez Stewart Deuxième distributeur B2-2 Allez Je fais ce que je veux Une petite vidange Une deuxième Allez Rallonge électrique De la peinture bleue De la peinture rouge Ça servira plus tard C'est bon C'est bon Zeret surchu de partout Les gens Des hallucinations et des cauchemars Ils deviennent fous Méga Complètement perdu la boule Elle ne fait que cogner et griffer à ma porte Ses cris sont insupportables Je commence à voir des choses moi aussi Je vais pouvoir compter sur mon chimiste C'est un état celui qui m'importe le plus Pourquoi tu sommes vraiment dans des délires de joueurs et dragons J'ai besoin de toi Maxwell Chelly Et Maxwell va vraiment Vraiment Complètement vriller lui aussi Un peu comme tout le monde dans le labo Mais je crois que Maxwell c'est un des pires On va le voir très souvent Vous allez voir Et ouais c'est sympa Un mélangeur de produits chimiques Elle aurait pour un téléphone quand même Je ne suis qu'un échelon dessus concierge Bah c'est cool C'est rassurant Merci de me dire ça C'est cool C'est vraiment très très intéressant Motivant même En gros je ne suis pas une sous merde Mais pas loin Voilà voilà Merci Shelly C'est trop bête pour comprendre Pour tuer combien il faut que je résume en gros 5 ans de recherche Environ 35 tests sur le sujet Et je donne des leçons de mathématiques Merci Je ne suis plus bête qu'un singe donc Explique moi Attendons C'est encore là Non je suis mort Tranceur de compétences que tu testais rencontrer une défaillance Ça doit être comme internet avec une serve principale Et tu dois être connecté comme un Connecté comme un PC en gros Ouais Parce qu'en gros moi je suis assez bête Et en gros la leçon de piano que j'ai faite au début du jeu En gros c'était pas moi qui C'était pas vraiment moi qui jouais Pas vraiment Pas complètement En gros c'était les données de quelqu'un d'autre Si je puis dire Et on a transféré ces données dans mon cerveau Pour avoir son intelligence Tout ça quoi en gros Son talent Et en gros ça a merdé Et tout le labo En gros bah ils ont des esprits un peu confus Devenus complètement fous en gros En gros c'est ça En utilisant donc l'inconscient des personnes Voilà La défaillance pour des cauchemars chez les personnes éveillées Arrêtez basse sur des superstitions du cerveau Et l'inconscient pour le contrôle de nos sens Pour produire des hallucinations violentes en continu Ouais Alors ce qu'on dans le cerveau On va t'installer les mètres qui nous réveille Voilà Et le cerveau n'a pas de système de sécurité Donc en gros Les mecs se font directement pirater en gros Et Voilà Voilà tu n'as aucune barrière pour contrer du coup les effets de De leur traitement Donc les gens sont de plus en plus jusqu'à ce que leur psyché n'en puisse plus Quel genre de défaillance C'est vrai il y a seulement 4 heures Comment tu veux que je le sache Ouais en gros j'ai dormi quasiment 4 heures Voilà T'étais pas en train d'être un génie ? Bon qu'est-ce qu'on fait Il y a une salle de surveillance au premier étage L'intérieur il y a un gros bouton rouge Appuie dessus Ça déverrouillera le bâtiment Après ça ça arrive à trouver de l'aide au commissaire par exemple Ok Donc à l'étage B1 Pas mal de questions Stan se prend pour un chien Ouais Donc moi j'ai joué à merveille Comme si j'avais 15 ans de pratique quand même derrière moi Ouais c'est pas mal C'était une réussite mais tu t'es venu au milieu du morceau Donc réussite à moitié quoi Une demi-réussite Et après les appels de détresse ont commencé à se déclencher On va aller au travail quand même Comme regarde les mails Hop dans le doute Tac Donc là on est good On va aller check ici Et voilà Maxwell Maxwell tu as envie de Dieu soit loué Oui qu'Alan soit loué Alan Retenez bien ce nom Il écoute et récompense ceux qui obéissent Si les véritables serviteurs d'Alan doivent perdurer Le Saint Graal n'est pas ici Il contenait le sang de notre prophète et le guerrier Maintenant il est perdu C'est comme dans Doom On se croirait dans Doom J'ai avoué que les graffitis au mur et tout en plus Donc il faut retrouver le Graal Alors ça c'est pas très compliqué On va aller aux toilettes Et on va utiliser Matas à café Avec la peinture rouge Et ça fait sacré Graal Référence à Monty Python Pas mal Oui il y a déjà du Doom Du Monty Python C'est pas mal Il y a pas mal de refs Pas mal Et on va lui filer son Graal Entre guillemets Tu l'as trouvé Tu sièges repas du côté du prophète Alan Qui est Alan ? Le prophète Merci on avait compris Nous goûtons son sang Il nous transportera au paradis Mec c'est de la peinture Tu vas mourir si tu bois ça ? Ah j'adore C'est Matas Il s'est caché Tout va bien Premier psycho du jeu Attention il peut nous tuer C'est vrai qu'on déclenche l'alarme Dès qu'il est à droite du cadavre On interagit avec Et c'est good Alors là je crois qu'il n'y a rien à faire pour l'instant Non Ce sera pour plus tard Désolé je n'en peux plus Je sors Peu importe ce que je rencontrerai Je le tuerai Je dois ratifier Coute que coute Le chien ne sortira pas comme ça Je me fous de tous les ânes Qu'elle enverra Encore un fou Tout va bien La 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 Utilise ma carte d'accès Hop Et encore un cadavre Alors on peut se cacher Ils ont la rallonge On va mettre la lumière rouge Attendez Ensuite Oula Il est pas loin Ça je crois Qui c'est J'ai peut-être pas lu numéro 2 en fait Ah ouais numéro 2 Ok il est là Du coup je mate les Je regarde pour les mails Vite fait Et le 4 il est là Ok Ok ça roule Alors Là C'est quand même Un peu tricky Pas trop non plus Mais un petit peu Bien attirer le mec Ouvrir la porte Hop On se cache Le rouge attire le mec On se barre Bim Et on referme C'était juste J'avais galéré un petit peu hier ici Parce qu'en fait Il faut mettre la lumière rouge J'avais pas fait gaffe On pouvait faire ça La lumière bleue ou verte Ne l'attire pas Seul le rouge Seul le rouge marche Encore un mort Et là on est dans la cuisine Lampes de poche Qu'on peut utiliser avec RB Ne tombez pas dans le trou Ne réparons pas les tuyaux Et les congélateurs En bas Si vous tombez dans le trou Essayez de contourner L'équipe d'entretien Je ne sais pas Où est le trou Je ne le vois pas Mais Rien à récup Ok Bon On va pouvoir continuer On va pouvoir aller tout à gauche Voix distributeur Tac Relume le disjoncteur Et c'est bon Les voix disparaissent C'est la chambre froide Un produit chimique Des mails Alice a perdu la raison C'est parce qu'il y a quelque chose De très grave On ne fait qu'il répéter La même chose en boucle Comme si elle caressait Un chien invisible Nous parlions finalement Dans le cadre de l'expérience Puis elle est devenue Catatonique Ou je ne sais quoi Est-ce qu'elle a un chien ? Quelle importance C'est important Réponds-moi Elle vient adopter un chiot Peut-être que c'est lié du coup D'accord Détends-toi Ça vient du passé Donc il n'y a aucun danger C'est le fait qui revient Un moment Je vois Et en particulier C'est le mode de débug Il faut lui injecter Le sérum NSFW34 Pour qu'elle sorte de cette phase Voilà En gros Pour avoir ce produit Il faut mélanger deux produits chimiques NSFW38 Que je viens récupérer à l'instant Et le FW3 Qui est au congélateur Au B3 Basement Free Ok Voilà Et là voilà Alice Est-ce que j'ai un garçon ? Et ma barbe alors Oui c'est un bon garçon ça Tu te fous de moi ? Mais oui Mais oui Complètement Laisse moi te soulever T'es cinglé toi aussi Bouboule, pétale, jaquette Ok c'est mon nouveau nom Super Donc elle a pété son câble Elle aussi C'est très sympa Bon encore au moins Elle est soft Elle ça va Allez on va aller au B1 Pas de bêtise Où je m'écrase Oui l'ascenseur fait des blagues C'est original Oh Lecture d'empreintes digitales Tu n'ai pas le niveau requis pour passer Là idem Faut qu'on ne coller que ici pour l'instant Tiens je te fais envie Elle est dé Elle est dé Elle est sidée Elle s'est suicidée Tu en feras de même Tu vas te suicider Non jamais Tu vas t'ouvrir les veines Jamais Tu vas glisser la tête dans le four Non Tu vas prendre un fusil et finir comme Cobain Ferme là En gros c'était une hallucination Putain toi si t'es dingue Si tu m'entends Si tu m'entends Je dois tenir le coup Alors attendez donc du coup j'ai quoi que la chambre froide Ouais donc on va aller On va aller donc Au niveau moins 3 Pour le coup l'ascenseur c'est quand même assez chiant On fait tout le temps à la play Le temps qu'il s'ouvre à tout c'est lent Comme en ce passage il y a quand même beaucoup d'aller-retour Ouais c'est un peu chiant Cette séquence en vue FPS Très bizarre Mais sympa Mais bizarre Très bizarre C'est la seule séquence comme ça du jeu C'est assez what the fuck Alors clé de la chambre froide Ok Pas de blague sur le froid Mais évidemment Regardez la tête froide tout ça j'adore Il y a pas des aimants de sang froid J'adore Alors du coup je lui ai chopé quoi ? Chiffon rouge Ok donc là on va retourner au B2 Non Il faut encore une fois Attendre Pourquoi tu ne m'as pas rappelé ? L'humour de cet ascenseur j'adore Parce qu'il vous dit c'est l'ascenseur qui part là C'est pas moi Attention Alors ensuite C'était où que je devais aller Cuisine La cuisine elle est où déjà Elle est à droite On va utiliser le chiffon Sur l'eau Activez l'eau Et c'est parti pour l'inondation Pour circuit Du coup Du coup en faisant ça Ça a donc Déverrouillé les congèles Donc on retourne au B3 J'arrive pas à croire que tu puisses rentrer en moi Non il n'y a rien de salace Non J'adore J'adore Alors du coup On peut revenir ici Là il n'y a rien Là il n'y a rien Là il n'y a rien Hop FW3 Tac On va remonter Donc oui vous voyez beaucoup d'aller-retour C'est un peu Un peu lourd quand même A cause de l'ascenseur J'aime les grands garçons Ensuite Où était Le mélangeur C'était là je crois bien Donc on met le premier produit Le deuxième On utilise la seringue Et hop Comme une queue de phénix Ouais Prends ça FF J'adore Du coup Du coup Du coup Du coup C'était à gauche Faut pas se paumer ici quand même C'est pas si grand que ça au final Mais quand même faut pas se paumer On va aller voir Chili On utilise la seringue Jacket Où est-il passé ? La vision commence à changer On passe du vert au mauve C'est-tu où ? Non c'est ton chien Où est Jacket ? Qui a pris de Jacket ? Donc elle a l'accès à la surveillance Donc là où il fallait l'empreinte digitale Y'a pas de chien ici C'est eux qui l'ont Ils peuvent-ils sombrer ici ? Mon dieu ils sont ici Il faut que je me cache Ces capuches J'ai qu'un rien en dessous La morflerance qui traîne Tout en être Ouais On va lui passer la couverture Pour la cacher un peu Pour l'abriter Je n'y crois pas Je vais faire sauver quelqu'un Pourquoi en même temps ? Tout le monde a pété les plombs Mon stade à moi Pantalon des pistes Il se prend pour un chien Oui Voilà Un chien méchant Pourquoi tu demandes ça meuf ? Il se prend pour un chien Merde Jack le psycho Oui c'est ça C'est un type bien dans le fond Oui quand tu tues pas des gens Enfin une bonne nouvelle Il est ici Fuyons Coucou Ils ont les naïfs Oh merde Oh merde Oh merde Oh merde Bon chien Bon chien Chien j'ai des rouges Tu aimes A l'oeil nu Chili j'ai un oeil sur la cuisse Un oeil sur la cuisse Pardon Bordel je vois à travers What ? Chili quel merde C'est ce qu'on tue dit ici Je veux dire Je peux voir mes sous-vêtements Sans déshabillés Et sans miroir J'arrive C'est pas drôle Ok Tout va très très bien Des raviolis Ils font des raviolis Dans une Dans une sorte de Bouillotte Ouais c'est sympa Ouais Ouais Des clés Ouais Plein de clés Cri porno ici C'est bien Tac ça C'est déverrouillé Alors ensuite Cinquième mail Où est-ce que c'est ? Je crois que c'est Loin après Normalement c'est loin après Ouais 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 Tac Ensuite On continue Alors qu'est-ce que je devais Clé de stan Oui Clé de stan C'est pour aller ouvrir le Casier de stan Et le casier de stan Il est au B2 Je crois que c'est B2 Ouais Non Non Là c'est la cuisine Oups Le psycho est là Et c'est ce qu'il reste De Anna Casier est là Casier de stan Alors Stan Et là on a le tranquillisant Donc retour dans la cuisine On va utiliser le tranquillisant Sur la machine à café On active la machine à café On se cache Tant que le psycho Tant que le psycho Prenne un coup de café Et c'est le dodo Je te relève Surtout pas mec Elle est morte Non Merci pour le doigt Enfin la main Et du coup On peut enfin Se barrer d'ici Enfin C'est pas trop tôt Mais c'était quand même pas pour autant La fin du jeu Attention Ce n'est que la moitié Je dirais Allons au B1 Verrouillage clé Un pied de biche rouge Et je suis un scientifique Vous voulez la référence ou pas ? Bien évidemment Half life Alors Clé Bouton Et ça active le verrouillage Je suis baisé Merde Espèce de garce Tu m'as menti Donc en gros C'était voulu Ça m'a piégé à l'intérieur Pour pas que je sorte Parce que moi aussi En gros je suis contaminé Je vais devenir fou Dans quelques minutes Heures qui suivent Et voilà Donc en gros Vaut mieux me contenir Que Me libérer Comme elle voulait au début Comme elle l'avait dit C'était un piège Elle voulait que j'aille dehors En gros Appeler les flics et tout Enfin les contacter Parce que les lignes de téléphone Ce sont des lignes internes Donc rien ne pouvait sortir Voilà donc Si j'aurais été dehors Et que je serais devenu un psychopathe Voilà non Ça n'aurait pas été cool Donc du coup On m'enferme C'est quand même Plutôt logique Mine de rien Appelle la police Que ce soit La guerre nationale Les cils Et quand je parlais de folie Ça commence Tu veux me tuer Mais non Espèce de sale menteuse Les murs sont complètement contaminés Regardez bien les textes par contre Et là Va te faire foutre Calme toi Je n'arrive plus à me retenir Il y a des miasmes partout Et là Va te faire foutre Va te faire foutre Va te faire foutre En gros Ce n'est plus ce que je dis Plus vraiment Patrice téléphone Et boum Ensuite Le pied de biche Ici Et à moi la liberté Enfin Cette séquence C'est enfin terminé C'était long Nouvelle séquence Nouveau perso C'est quoi J'adore le tailler ce mec là Tentacules imprévisibles Merci à nos deux trois années de suite La suite est la plus drôle jamais crée Ok C'était drôle à l'époque C'est pas mal ça C'est juste un connard qui a déménagé en New Yorkshire Parce que quelqu'un avait construit un musée de son honneur J'adore C'est un connard qui a déménagé en New Yorkshire Le mec qui est pour chasse c'est un chat C'est le très meilleur resto du coin où manger des pancakes Une petite haine de soi qu'une poigne de narcissisme Et sa salade de troubles de l'attention Et on reprend le contrôle de... Stuart Ghostbuster Ghostbuster Je lui ai ce type Plé de casier Tournevis Une vis De nouveaux habits Et nous voici dehors Et on se casse Liberté ! Nouvelle hallucination On se croit en temps de guerre La ville de Birvox Chers grands citoyens C'est le président qui vous parle On a merdé Nous sommes fait assiéger Le monde est au bord du chaos En gros c'est ce qu'il dit Je vous ai trompé et tout Je vous ai trahi Vous êtes déçu Ce sont des temps graves et tout Bon courage En gros c'est ça quoi Stuart Tu as notre dernier espoir Sauve-nous Ça vous dit rien cette boutique ? Tue tout le monde Massacre les monstres Tu dois mourir Le monde doit périr On a commencé à devenir un peu psycho Voilà 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 Donc ça explique déjà un peu la chose Donc là on a quand même bien vrillé On est partout dans un squad de toxico Pour oublier Salut mec Mec C'est quelque chose Ok j'ai juste prendre ça Je retourne se piquer Pour oublier C'est parti Donc en gros, Shelly a croisé Alan dans chaque cauchemar de chaque personne, en gros. Elle a dit je lui ai réglé son compte, oui, non, pas vraiment. Maxwell a tué Meg. C'est un vrai topturant à suivre à présent, c'est sympa. Il a nous dit que maintenant qu'elle est épuisée, affamée, déshydratée. C'est vraiment dans les 24 heures. Meuf, tu peux aussi boire, manger, dormir, je sais pas. Là aussi, c'est pas ce qu'il dit maintenant, qu'on s'est déliré. Voilà, et en gros, Calvin, le mec qu'on faisait jouer au début du jeu, dans la boutique, dans la superette, c'était le mec de Shelly. Voilà, voilà. Et, dites bonjour à Alan. C'est parti pour l'instant, what the fuck. Oh, puis il y en a qui a eu le communisme. Ouais, d'accord. Nous sommes arrivés chez nous. Je peux l'immoler ? D'accord. Elle veut immoler ma mère. Oh, attends, je peux le faire, mais oui. Il m'a retrouvé les femmes avec de l'eau. Ça ne sera pas de l'eau, ça sera de l'acide qui ressemble à de l'eau. C'est plus Tammy, c'est elle. On n'est pas. C'est ta mère, bim. C'est vraiment dégoûtant, on va lui pas, vrai ? Un véritable cul-à-mour, ou au contraire. Il ne faut pas avoir envie de ta mère. Mais non ! Tu ne peux pas accepter l'enfer. Tu peux vivre en enfer. Donc en gros, si je reviens et que je l'aide à buter la machine, donc Alan, elle oubliera ce que j'ai fait à son mec, et si je refuse, on m'emporte dans la tombe avec elle. Mais bon, tout aussi, il n'était qu'un trip. Voilà. Là, il en a marre. Mets-toi fin à tout ceci. Butons Alan. Mets-toi un terme à cette folie. Et donc, retour dans les locaux. Et ouais, encore. Général Education. Des cerveaux performants pour une Amérique performante. Ouais. Dernière partie du jeu. Mais bon, c'est quand même une grosse partie. Comme la première. Enfin, comme la première fois dans le bâtiment. Donc, la clé est là. Mais il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de câble. Et ce n'est pas connecté. Donc, il y a du boulot. Tout retrouver, tout mettre en place pour pouvoir... Pour pouvoir, du coup, ouvrir la porte pour aller au niveau inférieur. WD-40. Du dégrippant. Des clés pour l'extérieur. Donc, déjà, on va mettre le dégrippant ici. Tant qu'on est à côté. On met les clés. Hop. On récupère les câbles. Ça, c'est fait. Ça, c'est fermé. Nouvelle Fontaine à eau. Fermé. Josh. Ouais, la quête de Noël. C'est la qu'il avait organisée sur les tracts. Qu'on voit à gauche, les tracts verts. ant qu'il a laissé. C'est la quête de Noël. À entrance Pastaine. J'entends encore la cloche Ça promet pour la suite Donc ça c'est good Alors, on peut choper des clés Batterie à plat Casque de Stormtrooper Tirer sur les cibles imaginaires et de les manquer Bah Stormtrooper oblige, évidemment En bas, je sais pas trop c'est quoi là devant moi Je sais pas trop, bizarre Un vaisseau spatial Nouvelle fontaine à eau Encore truc de Star Wars Avec le Le symbole des rebelles Je crois, si tu dis pas de bêtises J'espère que je ne me trompe pas Encore un tract de Noël Encore une fontaine à eau Faudra pas que j'oublie les mails ici On a deux à lire Enfin, deux ordinateurs où il faudra lire des mails C'est pas bien Je pense que je ne vais Rising Je pense que je vais aller C'est pas un truc Je pense que j'ai presque Et je pense que j'ai déjà J'ai pas une sorte de bête J'ai bien Il y avait des champagnes ici, je vais voler ce seau tiens, allez ! Plein de cartons de pizza ! Je me faufile dans les coins sombres, j'observe les festivités familiales. Tout va bien, c'est quoi ça ? Ok, ok, ok. Donc, alors j'ai quoi là ? Câble, clé, soie à champagne. Ok. Les clés c'est pour ici, je crois bien. Ouais, c'est ça. Les pinces coupantes. Carpasse rouge ! Mario Kart, le sang et la pureté de Jésus. Donc, on va aller tout à gauche. Utilisons les pinces coupantes sur le cadenas. Utilisons le seau pour le remplir d'essence. Voilà. Ensuite, utilisons donc le seau essence ici. Là, on met les câbles. Hop. Là, on rebranche le câble. Et ça marche ! La lumière fut ! Oui, on peut avancer. Coucou. Mais c'était moi ! Du coup, je vais pas faire de bêtises. Je vais choper déjà les mails maintenant. Alors, Jimmy travaille à côté de moi. Je peux pas utiliser une urgence comme Exu pour venir travailler. Mais ça manque de passer du temps avec toi, mon Samy. Et ça ne sera pas possible à Noël. Je ne peux plus continuer comme ça, Samy. Je ne peux plus tromper. Je suis désolé. J'espère que nous pourrons rester amis. Tu as raison, Alex. Il faut tuer Jimmy, cette espèce de traître. Well, that's escalated quickly. Ouais, voilà, voilà. Je ne peux plus le voir. Faut que je le tue, voilà. Je ne peux plus te tromper. Allez, faut que je le bute pour prendre sa place. Voilà, en gros, c'est ça. Le maître de la raison ne nous baignera pas. Jimmy l'imbécile a frein pour nous. Nous devons baigner dans le sang. J'ai tellement hâte. Samy. Voilà, tout va bien. Samy, j'avais tort. Alex doit mourir. Maintenant, c'est Alex qui doit mourir. Super. Épouse-moi partout ensemble. Ne tue pas, Jimmy. Les pommes du maître sont plus importants que tes rêves sanglants. Je n'approche pas d'Alex et ne tue pas de Jimmy. Seuls ceux qui travaillent avec l'ennemi connaissent la liberté. C'est très très sympa. Voilà, c'est un peu la même chose. Vous mourrez, connard. Je ne vous laisserai pas dévorer mes enfants. Vous mourrez en date de souffrance avant que Samy ne soit vôtre. Et voilà. Attends encore un peu, ta pureté est sans dans Google. Ok. C'est quand même space hier. J'ai déjà fait les 8 mails. J'en suis sûr et certain et j'ai pas eu le succès. Là pourtant, j'ai toujours pas mon fou. Très très bizarre. Yé ne comprend pas. Comprend pas du tout. Alors bon, on va quand même progresser. Bonjour Psycho. Bonjour Psycho. Alors du coup, il faut ouvrir le coffre. Pour lui, il faut passer les 4 clés magnétiques dans le bon ordre. Il faut suivre le volant qui fait une offre charitable. Donc du coup, le courant a encore été coupé. Merde. Donc retrouvons les 4 cartes. Non, là y'a pas. Bon. Je vais d'abord aller tout au fond. Encore toi. Merde, t'as fait quoi Josh ? J'ai pris les clés et j'ai tout mis en place. Y'en a rien à foutre. Le test, tu peux le recommencer. Je vais te faire la peau. La clé du générateur, du coup, elle est dans le coffre. Il faut vraiment faire la quête du coffre. Pas le chaud. Ça te préparera pour en bas. Tu réussiras, nous avons tous échoué. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Je veux t'emmerde. Tu montres au Père Noël ce que tu vaux. Père Noël. Tu déconnes. Dieu n'existe pas. Le Père Noël n'existe pas. Ça c'est une très bonne phrase. Tu peux te sauver. Je suis un. Je me suis élevé. Ça explique la lumière. Hum. Ups. Prenons le pistolet. Il a tout souffert à foutre. J'adore. Donc on a le trophée Guy. Voilà. 1 sur 4. Enfin. Carte d'accès plutôt je devrais dire. On dirait plutôt un trophée. Je ne sais pas. Euh. Ouais. 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 Là il n'y a rien je crois. Sucre d'orge. Encore un peu. Disse. Oui car. Sous-titrage MFP. Hum, là il y en a un à droite normalement. Araignée. Voilà. Il me reste quoi ? Guy, sucre d'orge, araignée. Il me manque encore un truc. J'espère que c'est ici. Paremment c'est là. Bougie. Et vu elle est, maintenant il faut le bon ordre. Pour pas me prendre la tête. J'ai con la vidéo. Alors, le bon ordre c'est... Bougie. Ensuite... Guy. Araignée. Bon, bon. Et c'est parfait. Et on a la clé. Euh... Non, c'est pas là. Si c'est là, si c'est là. Ensuite, on met les clés. On réactive le générateur. Tout va bien. Dans l'août, je vais quand même relire les mails. On sait jamais. C'est quand même zarp que je ne l'ai pas eu hier le succès. Et je ne veux pas recommencer le jeu une troisième fois. Même si le jeu est sympa, ce n'est pas un jeu à refaire. Ce n'est vraiment pas du tout un style de jeu à refaire. C'est un jeu que tu fais une fois, pas deux en général. Ça n'a pas grand intérêt. En tout cas, pour l'instant, pas de succès. Toujours pas. Je suis à 6 sur 8 pour les mails. Et rien. Hop ! Allons dans les niveaux inférieurs. Dernière phase du jeu. Dernière ligne droite. Enfin... Pas si droite que ça. Ça va devenir bien WTF. Dernière frontendo du jeu. 7e sur 7. Le succès pop pour ceux qui ne l'ont pas. Et hop ! C'est du poison. Ce qui est d'accord, c'est une scène assez amusante. Avec Maxwell, le psychopathe, habillé en Père Noël. Et avec la tête d'Anna, c'est ça ? Après la main, on prend la tête. Je vénère l'ombre d'Alan. Le croisé du Père Noël. Non, je vénère Alan. Donc en gros, on peut appuyer sur A pour taper dans la table, en gros. En gros, dès que la question te semble bien pour survivre, tu appuies sur A pour valider. Voilà. Peut-être sauver son âme. Oui. Boum, on tape. Et voilà. Il me détache. Par contre, si tu tapes aux mauvaises questions... Game over ! C'était marrant, j'ai essayé hier, c'était marrant, ouais. Tu viens d'atteindre ton élévation. Merci, enfoiré. Un tourbillon, son enfant de foulée de souffrance. Ouais ! Blah, 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 blah. Ils vont s'éclater. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Donc, corou a déchiré, figurine cassée. En gros, il faut reconstruire une figurine. On a un impression de 3D, un truc dans le style. Pour, euh... Pour en gros, qu'Alan accepte de me laisser passer pour la séquence finale, corou. Voilà. Jim, tu es vivant. Il sert pas à grand chose, Jim. Bon, pour toi, tu peux y arriver. J'en cule le système. Ok. On peut pas en tirer grand chose, hein. C'est pas la peine de se prendre la tête avec lui. Retour ici. La cloche, on verra plus tard. Ah, j'ai oublié la clé. J'oublie toujours la clé, c'est dingue. Ça commence à flotter chez moi. Pas bon, ça. Toc, on a la clé. Ça, c'est bon. On continue. Bon, là, il y aura un psycho qui va traîner dans le coin. Ça va pas être évident de le semer à chaque fois. Il y a plein de cadres avec plein de figuines plantées dans leur corps, en général. C'est... Ouais, sympa. Donc, là, on ira plus tard. Séquence un peu what the fuck. Ouais, non. Non, 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 non. Comme je disais, le psycho. Pour le semer, en gros, changer deux fois d'écran, ça passe. Là, on voit qu'il y a un peu d'ombre, ici. Il faut dire qu'il est pas loin. Enfin, l'ombre... Lumineuse. Ouais, ça se dit pas grave, mais c'est pas grave. Et merde, je suis mort. Comme je disais, pour le semer, c'est un peu chiant, ici. You died. Oui, le game over n'est pas traduit. Ouais, c'est pas ça, j'ai un peu chiant, quand même. Laisse-moi... Ça devrait être bon, je pense. Peut-être pas. Ultra ding-ding. Parce qu'il y a beaucoup de clés. Voilà, cherchez pas à comprendre. Prenons le gong. Calvin, je m'excuse pour le mot, donc au début du jeu. Il ne voulait pas être si dur, tu sais bien que je t'aime, même quand je suis en colère, pas vrai. Je m'occuperai des courses en rentrant et je prendrai des oursons préférés chez Simon. Voilà. Et oui, le chocolat, c'est la vie. Je vais plutôt dire le gras, mais pourquoi pas. Calvin, je vais rentrer tard. Je vais régler quelques problèmes au travail, je t'aime, je suis... Et brouillon non envoyé. Calvin, mon amour, je ne reviendrai pas. Je ne pense pas pouvoir m'en sortir cette fois. Je m'apprête à faire, probablement me tuer. Je dois le faire, personne d'autre ne peut le faire, et bientôt je n'en serai plus capable. Je m'excuse d'avoir un poste d'ultimatum. J'ai rien de perdre de notre séparation. Toi en colère, moi en pleurs. Ma grand-mère qui te tue. D'accord. Tu me tues, tu m'estropie, on se réconcilie, on s'embrasse. Je t'aime tellement. Je ne supporte pas l'idée de ne plus te revoir. C'est Louisville qui m'a fait ça. Qui a fait ça à mon équipe, et à mes recherches, le paiera. Je ne laisserai pas passer, non. Ok. Toujours pas de succès. Ah, ne me dis pas que je vais me faire choper ici. Putain. Non, 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 non. Et bah là, c'est le game over. Non. C'est assez chiant quand même. En tout cas, je suis coincé. Pas d'autres sorties. Pas de placard pour me cacher. La courroie. Non. C'est pas ça. Du dissolvant. Hop. Il me faut encore un truc pour récupérer le dissolvant. Là, je vais utiliser l'ultra ding ding. Pour récupérer que l'anneau. Avec des coupes à papier. Succès déverrouillé. Enfin. No respect for privacy. Read every email. Voilà. La pipette. On l'utilise sur le pot de colle. Ça, je récupère la colle. La colle, je la fous sur la courroie. On active la machine. On récupère la courroie. Réparer. Maintenant, on va dégager de là. On va dégager. Hop, la courroie Réparée, hop, on lance le programme Et la figurine Je l'ai, c'est bon Clan master, ok Elle m'appelle, ok, tout va bien Tout va bien J'ai la figurine, regarde, elle est là Tu as réussi Maintenant je peux choper la cloche Elle est dans la salle un peu chelou Donc, là, on va mettre le porte-clés Le gong La cloche Le code, alors c'est quoi ? Gauche, droite, milieu Yes Je ne sais plus, c'est quoi ? Gauche, droite, milieu Yes Gauche Et nous retrouvons Shelly . . . . Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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